On reste en promotion avec un match également important pour le Lorrain-Arlon, le Lorrain qui recevait ce samedi Malmedy. Les Arlonnais sont actuellement à la 5ème place du classement avec 25 unités et vont devoir jouer cette rencontre avec une défense inédite puisque Guy François devra se passer de Laïs, d'Aurélien Huberti, de Mouchen et même de Deharchi. On va voir ce que cette défense inédite va donner pour éventuellement terminer l'année dans le top 3 pour le Lorrain. Voilà l'enjeu, une 3ème place ou éventuellement une 2ème place même en fonction du résultat de Bertry. Attention en face, l'équipe de Malmedy c'est un candidat costaud, ils sont 7ème avec 23 unités. Leur dernière victoire à l'extérieur remonte au 20 septembre, c'était à Anu. Depuis plus de victoire à l'extérieur pour les joueurs de Malmedy, 4 absents également pour cette rencontre et le retour de Diffels. On voit de suite ce match avec un commentaire de Frédéric Lambert, les images sont de Dimitri Renaud. Des hauts et des bas, on en a tous connu en 2008 et on en connaîtra encore en 2009. Alors à tous ceux qui ont perdu un proche durant cette année, je leur souhaite de supporter au mieux cette difficulté. N'oubliez pas, profitez de ces fêtes de fin d'année pour passer du temps avec les gens que vous aimez. Voilà un ballon intercepté par Malmedy au centre du terrain. On revient en retrait avec Diffels, pressé par Guillaume qui récupère ce ballon. Une frappe instantanée et déjà un premier arrêt de Philippard. Un frappe de Robinet immédiatement dans les bras de Philippard. Belle frappe du jeune joueur Arlonnet. Gaffe gaffe dans les pieds de Lèbe qui tente de se retourner. Attention, une action intéressante pour l'équipe de Malmedy. On écarte sur le côté droit l'entrée du rectangle. Une frappe pied gauche. Elle part largement dessus des buts de Yohann Marette. Un petit ballon piqué du taux dans le centre. Et peut-être Dovdowski qui passe de peu à côté des buts de Marette. Rentrée de touche pour Malmedy avec Gaffe gaffe derrière le ballon. Contrôle du Bertie en un temps. Une poitrine. Tout le monde s'y met. Guillaume qui cherche désespérément du soutien. Guillaume accroché et l'arbitre qui ne siffle rien. Pourtant la faute semblait évidente. On va la revoir au ralenti. D'ailleurs Guillaume accroché et l'arbitre qui ne siffle rien. Robinet qui résiste à la charge d'un adversaire. Et qui lance astucieusement Kevin Guillaume. Déjà à l'entrée du rectangle. Superbe passe. Huberti a rien trop tard. Et c'est Philippard qui récupère ce ballon. Bredje sur le côté gauche. Il va centrer pied gauche au deuxième poteau. Philippard surmonté. Et gaffe gaffe qui est là pour empêcher Verdun de pousser ce ballon au fond d'affilé. On approche de la demi-heure. On n'a pas encore vu grand chose dans cette partie. Un corner de Guillaume. Une tête d'Huberti. Et voilà l'ouverture du score pour les mauvais blancs. On disait justement qu'on n'avait pas encore vu grand chose dans cette partie. Le corner est là. Guillaume et puis Huberti de la tête pour ouvrir le score. C'est un zéro pour le Lorrain. Encore et toujours Malmedy qui réagit immédiatement. Et Marrette qui doit se déployer pour empêcher ce ballon de mourir dans les filets. Lely et Malmedy qui est débordé. Qui insiste sur son côté droit. Un centre. Attention Gdowski de la tête. Et Marrette est là au bon endroit en deux temps. Même pour empêcher ce ballon de franchir la ligne. Voilà encore un peu moins de 5 minutes dans cette partie. Coups francs à l'entrée du rectangle pour le Lorrain. L'impact et Guillaume. Guillaume qui frappe dans le mur. André de la tête pour Collignon. Collignon qui écarte sur le côté droit pour l'impact. Attention le ballon fuse. Mais l'impact est là. Un centre instantané qui arrive dans les pieds du Berthic. Que va-t-il faire ? Une frappe qui ne ressemble à rien et qui passe largement à côté du cadre. Superbe ouverture en direction de Kevin Guillaume. Un centre instantané. Huberti à la réception. Une frappe. Pied droit. Et le deuxième but de cette soirée. Le premier but c'était Verdun. On s'était trompé. Et là enfin le premier but d'Huberti. On va revoir cette action en trois temps. Une passe en un temps de Guillaume. Huberti est là. Plas du pied. Et c'est 2-0 pour le Lorrain. Attention une mauvaise remise dans l'axe. Une frappe instantanée. Frappé sur Collignon. Marette qui détourne ce ballon. Qui fuse. Et encore un peu. Le gardien du Lorrain aurait pu être surpris. Corner finalement pour Malmédi. Corner pour Malmédi. Et Gdovski derrière le ballon. Une tête et Marette doit se déployer pour empêcher ce ballon de franchir la ligne. Superbe parade du gardien du Lorrain Arlon. Déjà un quart d'heure de jeu dans cette deuxième période. Et on n'a encore rien vu. On commence même à s'ennuyer. Collignon qui balance droit devant sur la poitrine de Gafgaf. Encore un long ballon. Un parti à la limite d'heure jeu. Marette qui doit sortir. Il le fait bien. Fautivement peut-être. Et finalement ce ballon qui termine en corner. 25 minutes de jeu dans cette deuxième période. Et un coup franc. embotté par Michel Dévié de la tête. Et encore une fois Marette au bon endroit. Guillaume qui s'enfonce. Qui rentre dans le jeu. Un adversaire. Deux adversaires. Et la frappe. Philippe Pard. Le ballon passe en dessous de lui. Superbe but de Kevin Guillaume. On va revoir cette action ralentie. Parti de son flanc gauche. Il libre un homme. Un deuxième. Il ne se pose pas de question. Il frappe. Et c'est 3-0 pour le Laurent Arlan face à Malmédi. Oh là là. Coup franc. Complètement manqué du joueur Malmédi. Un tout profit pour les Laurent. Qui vont peut-être pouvoir repartir en compte. Guillaume parti. Au tout allure. Philippe Pard qui sort de son goût. Alors Robinet qui empêche ce ballon de sortir de la limite de jeu. L'impact qui lui remet en un temps. Bien joué encore. Robinet. Toujours une petite touche pour glisser à Huberti. Gillard qui vient de rentrer. Et Guillaume qui lui adresse le ballon. Gillard qui y va. Et qui glisse à Guillaume. Comme superbement joué. Plusieurs joueurs du Laurent sont là. Guillaume choisit la solution personnelle. Et frappe dans les bras de Philippe Pard. Attention. Passe intéressante pour Diffel. C'est un centre instantané. Pied droit. La tête de Gowski. Non cadré. Voilà Guillaume seul face à Biasucci. Une jolie passe intelligente en direction de l'impact. Encore un essai en un temps. Et là Guillaume signalé hors jeu étonnamment. Alors que son envoi passe quand même largement au-dessus des buts de Philippe Pard. Attention un ballon qui passe derrière Van Azebrouk. Marret est sorti. Et voilà la réduction du score par le joueur malmédien. Tout le monde s'est regardé. Personne n'a prêté attention. Et Malmédi réduit le score. C'est désormais 3-1 pour le Lorrain. Voilà. Et le match qui se termine sur le score de 3-1. Victoire des Mauves sur Malmédi. On n'a pas eu faute dans cette rencontre. Et l'année 2008 qui se termine parfaitement pour le Lorrain-Arland. Je pense qu'aujourd'hui on a fait ce qu'il fallait. On a pris le match sérieusement au début. Et puis je pense que tout le monde a joué le jeu dans l'équipe. Les remplaçants aujourd'hui, ils ont eu un peu tort. On a fait ce qu'il fallait pour montrer qu'on avait quand même un noyau complet. Une année 2008 exceptionnelle pour le Lorrain se termine. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Mauvais Blanc pour 2009 ? On va dire la même à la reprise. Bon maintenant on ne va pas s'enflammer. On s'approche directement des points pour être tranquille pour cette année. Et puis tout ce qu'il y a à apprendre en plus, autant se faire plaisir. Et puis les jeunes qui sont là, ça fait plaisir aussi même pour nous. Donc il faut continuer comme ça dans le même état d'esprit. Et puis on verra comment ça va se passer dans le deuxième tour. Accrocher le tour final, c'est utopique pour le Lorrain Arlon ? Ce serait, on va dire, un surplus cette année. On pensait d'abord que c'était se maintenir une année tranquille. Mais alors si on peut l'accrocher, pourquoi pas ? Ça fera plaisir au public. Et puis même aux joueurs pour notre retour en promotion. Ce sera un petit plus pour la province aussi.